voilà c'est fouette fouette on est chez fouette fouette c'est comment ça s'appelle cette figure là le dormeur le dormeur le dormeur j'ai plus de voix parce que ça fait cinq heures qu'on qu'on parle depuis je suis un peu malade donc voilà c'était une interview en toute intimité en toute authenticité j'ai parlé de choses que je parle jamais dont je parle jamais et puis Hakimou l'a réussi à m'amener sur différents terrains donc j'espère que dans quelques années cela sera toujours d'actualité mais bon quand on parle de coeur il n'y a pas de il n'y a pas de temps c'est intemporel moi je suis archiviste mais toi aussi tu l'es oui je suis quelqu'un qui a toujours aimé filmé pour avoir une trace pourquoi comme ça c'est c'est ma manière d'être et de même si je le regarde plus des fois quand je me remets rarement à regarder mais quand je me mets à regarder je fais waouh pour avoir du recul et savoir ce que j'étais juste à cet endroit là à ce moment là et souvent même là je pense qu'on a discuté de certaines choses et on verra dans quelques années que j'étais pas loin la vérité j'en suis sûr parce que c'est le coeur qui parle et et c'est quelque chose d'universel et d'intemporel quand tu pourrais donner envie je le dis très très souvent qu'est ce qui pourrait donner envie comment tu pourrais donner envie aux gens d'attendre je sais pas quelques années avant d'aller voir cet archive là avant de la voir leur dire là tout de suite ça je vais le poster dans pas longtemps dans quelques jours voire éventuellement une semaine ou deux je vais le poster et quand les gens ils vont le regarder ceux qui te connaissent ceux qui te connaissent moins ceux qui te connaissent pas pour se dire tiens j'ai envie de quand même de voir son son interview à ce gars je pense qu'il faut faut attendre faut attendre faudra attendre peut-être le jour je serai plus là voilà faut attendre savoir qui tu es quand parce que là il ya trop d'actualité il ya trop de choses on est gavé par beaucoup de choses en plus c'est un interview qui dure cinq heures donc tu vas réduire mais non il y en aura moins trois heures au moins je pense qu'il faut attendre et puis c'est surtout les personnes qui sont curieuses de qui était qui à ce moment là à telle époque même pour mes enfants ça se trouve ceux qui regarderont qui sont qui seront curieux de tout connaître ou mais les arrières petits enfants je sais pas je pense qu'il faut faut du temps après ça peut poster tout de suite tu peux le poster mais donner envie c'est vraiment faut savoir qui je suis et être curieux de savoir qui je suis parce que c'est vraiment par deux choses profondes et c'est important de d'être honnête à ce moment là donc je l'ai été de l'envie c'est est ce que tu avais envie de voir qui est le fouet d'honnête c'était quoi le contenu un petit peu vite fait comme ça pour donner envie de contenant j'ai commencé qu'est ce que je pense de la danse en général le conflit qui a moyen-orient on a parlé beaucoup de choses les livres qui a chez moi voilà beaucoup de choses en fait il ya beaucoup de choses sur le hip hop sur la danse hip hop comment je l'aperçois comment comment les gens sont aujourd'hui vis-à-vis de cette culture comment moi je j'ai construit ma carrière de danseur et de chorégraphe tu as eu plusieurs vies c'est ça que tu disais aussi une seule vie mais dedans il ya plusieurs c'est vrai c'est comme une maison tu as plusieurs pièces de vie et différentes pièces dans la même maison une question que je t'ai pas posé est ce que ça te fait mal ou pas quand tu fais les acquisitions des cassettes mini dv des des cassettes mini vhs des cassettes vhs et que tu les numérises est ce que ça te fait mal ou pas de revenir dans le passé comme ça pas du tout non non pas du tout au contraire je les remange avec gourmandise et ça me remet à cette époque là tout en ayant la conscience d'aujourd'hui donc non non pas du tout ça fait pas du tout mal je suis beaucoup après je pas quelqu'un nostalgique donc non ça fait pas mal j'aime c'est plutôt la curiosité est plutôt de la ouais je suis un peu d'excitation mais c'est pas mal non toi tu regardes des archives à tous les niveaux quel que soit ce sujet ça m'arrive tu regardes ça m'arrive il ya des périodes ça important pour toi par les archives les photos la recherche oui parce que je suis généralement je suis quelqu'un qui aime bien être juste dans ce que je fais être au plus près de la réalité dans le contexte et sans mettre d'émotion du coup j'aime bien retomber dans les archives toutes telles qu'elles soient j'aime bien revoir après faut pas que ça dure trop longtemps et puis ça soit au service d'un truc que j'ai envie de faire quoi que j'ai envie d'égayer que j'ai envie de d'argumenter et du coup c'est ça me nourrit parce que même quand généralement quand je recherche des archives c'est lorsque je je suis dans une discussion et que je suis sûr de moi de d'un d'un fait et que je dis non 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 à cette époque là c'était comme ça et je trouve la chose et voilà mon projet tu sais même pas comment il s'appelle je n'y ai pas dit il s'appelle qu'est ce que tu veux dire avec l'époque tu trouves ça pertinent ou pas qu'est ce que tu veux dire avec l'époque ouais il s'appelle comme ça entre guillemets très bien qu'est ce que tu veux dire avec l'époque qu'est ce que tu as dû qu'est ce que tu as dit aussi écoute tu vois ce que tu viens de dire là à l'instant il y a qu'un seul artiste finalement qui m'a fait penser des choses comme ça je me suis dit tiens je vais changer de titre je vais le mettre au passé ou je vais le mettre au futur non tu peux mettre au passé au présent et au futur mais en fait moi je l'ai gardé qu'est ce que tu dis qu'est ce que tu vas dire ben moi je l'ai gardé qu'est ce que tu veux dire avec le hip hop mais je t'avoue qu'il y en a un qui m'a mis une tarte une fois mais je crois qu'il n'a pas fait exprès c'est je lui dis mais qu'est ce que qu'est ce que tu veux dire avec le hip hop et il m'a dit mais ça y est j'ai déjà tout dit s'agit de joe star c'est joe star qui m'a dit ça voilà ouais non moi non je n'ai pas tout dit jusqu'à mon dernier souffle il y a des choses à dire alors que moi je n'ai pas filmé pendant que j'ai posé la question justement l'archive c'est quand je ne serai plus là elle parlera pour moi et dans ce projet là qu'est ce que tu veux dire avec le hip hop il y a ça se décline en plusieurs parties il y a quand tu rappes tu parles donc j'ai été voir beaucoup de rappeurs quand tu beatbox tu parles donc beaucoup de beatboxeurs et quand tu danses tu parles voilà quand tu danses tu parles qu'est ce que ça t'évoque pour finir bah c'est le premier langage quand tu danses tu parles c'est la première chose qu'on sait faire encore une fois je tu mets la musique un bébé il va bouger c'est le premier langage avant de savoir parler avec la bouche avec la parole on sait comprendre avec les gestes et ça m'a souvent les danseurs hip hop dans le monde entier lorsque j'ai fait deux fois le tour du monde lorsqu'on communique on se reconnaît avec la danse hip hop et on reconnaît on sait ce que veut dire l'autre avec la danse hip hop avec les différentes techniques on sait ce qu'on dit et maintenant en dehors de la danse si je fais dans un pays ça ou ça on se comprend donc c'est les gestes la première chose qu'est ce que tu as voulu dire en dansant ah je me prends qui je suis bonjour je m'appelle fouet à ma façon avec mon écriture avec mon corps et tu réponds bonjour je m'appelle comme ça et puis voilà et et après avec le temps je danse aussi comme si je danse aussi comme ça selon mes humeurs je danse comme si voilà on communique comme ça mais sinon le souvent c'est bonjour je m'appelle fouet la première chose bonjour salut en réalité c'est salut c'est salam salut shalom la même chose comment tu vas comment tu veux dire bonjour je m'appelle après on tape la discussion comment tu vas ce que ça va qu'est ce que tu veux me dire mais le bonjour je m'appelle c'est la première communication la dernière chose que je vais te demander pour ce teaser là qu'est ce que tu as envie de dire à tous ces gens que tu as rencontré toi dans le milieu je te parle vraiment des gens que voilà qu'on travaille avec toi qu'on merci parce que ce que je suis aujourd'hui c'est aussi ce qu'ils ils m'ont donné pendant ce qu'on a échangé ce qu'on a partagé j'ai avancé à tel endroit parce qu'on marchait ensemble j'étais à tel endroit parce que tu m'as dit de venir j'ai j'ai amélioré parce que tu m'as dit que c'était pas bien voilà tous ces personnes là merci merci d'avoir été là et merci d'être là pour ceux qui ne sont plus là et puis et j'espère que c'est que ça a été réciproque voilà bon je t'en remercie moi moi je la remercie je remercie fouette voilà franchement fouette je l'ai découvert pas par hasard je le connaissais tout ça et tout mais en fait j'ai eu du mal à venir vers lui c'est au début j'ai même une sensation comme ça qui mettait beaucoup de distance sauf quand il dansait il dansait voilà je le voyais il dansait il n'y avait pas de problème mais je voyais bien qu'il était observateur qui regardait tout ce qui tout ce qui tout ce qui bouge autour de lui tout ça et tout je voyais qu'il était vachement attentif à tout ce qui se passe et et très très franchement j'ai mis des années avant de m'approcher de lui et et la vérité c'est que il n'y a pas très longtemps on était à un événement en même temps avec la mafia qu'un frit à tati tout ça par rapport au cuir de la de la mafia qu'un frit et à un moment donné lui et moi on a discuté pas énormément de temps mais on a discuté un petit peu et là je me suis dit ah c'est le bon moment je pense que on va réussir à à s'entendre pour faire une interview et tu sais quoi franchement je suis super content merci à toi parce qu'il faut beaucoup de passion pour faire ce que tu fais et de patience mais surtout la passion donc c'est sans toi il n'y a pas de ce genre de de traces qui va être qui va rester et voilà donc c'est très important tu fais partie de la culture et ton action elle est très importante et je te remercie beaucoup pour ça moi je te remercie on est quand même chez toi oui c'est pas vrai mais c'est quand même je pense que c'est ton intimité c'est chez toi c'est pour parler de moi je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit que que cet endroit en fait d'être chez moi merci fouet à bientôt inshallah 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 inshallah